salut les tarfeuses salut les tarfeurs bienvenue pour un nouveau pronostic de benoît requin merci pour vos likes pour vos commentaires n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet rendez vous directement dans mon commentaire épinglé ok place aux pronostics du quintet du samedi 11 décembre direction paris vincennes pour le prix d'hôtefort trop atelé 2100 m 14 partants réunion une course 3 indice de confiance 4 sur 5 on est plutôt confiant pour ce quintet et on va voir ça ensemble cette vidéo je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce vendredi et je reviendrai dessus demain je vous rappelle que je vous donne mon huitième numéro à l'oral il vous suffit juste de suivre la vidéo ok c'est parti on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1 dream to gis on écoute son entraîneur christophe amel dream to gis reste sur une prestation très satisfaisante il avait un mauvais positionnement dans le parcours puis a eu un très bon finish il faut impérativement le cacher il a bien récupéré de ses efforts c'est un engagement dans ses cordes le seul inconvénient c'est que c'est une course européenne s'il atteint bon parcours je le vois pour les places alors ce que j'en pense de dream to gis il est en forme il en il enchaîne les excellentes performances sa place est encore une fois à l'arrivée le numéro 2 dorado bello et on écoute jean michel baudouin dorado bello a fait le premier kilomètre de façon trop rapide dernièrement il n'était pas possible de poursuivre son effort il était muni d'un bonnet fermé ce n'était pas bénéfique il est meilleur sans les 2100 mètres ne sont pas un problème il a hérité d'un bon numéro il affronte une opposition dans ses cordes il est capable de se racheter alors ce que j'en pense de dorado bello on ne peut pas dire qu'il brille par sa régularité ses huit dernières courses une seule fois à l'arrivée et comme d'habitude avec lui ce sera tout ou rien le numéro 3 chromi et on écoute antonio ripple rigo chromi avait été victime d'une fracture il avait dû être très longuement arrêté il s'est montré trop frais pour sa rentrée mais il a laissé une bonne impression à driver il possède beaucoup de vitesse et devrait être moins allant cette fois il risque de manquer d'une course pour terminer dans les cinq mais il va courir en progrès alors ce que j'en pense de chromi il vient de terminer 12e le jour de sa rentrée et il va falloir qu'il ait beaucoup progressé pour espérer terminer dans la bonne combinaison le numéro 4 enzo river on écoute pierre louis de sonnette enzo river a connu une baisse de régime après ses bonnes performances de cet été de plus il n'avait visiblement pas apprécié le déferrage à répétition il paraît mieux et ses pieds ont eu un mois pour repousser il a l'avantage de n'affronter que des vieux chevaux et d'avoir hérité d'un bon numéro il est en mesure d'accrocher la cinquième quatrième place alors ce que j'en pense d'enzo river la régularité ne fait pas partie de ses principales qualités en revanche il a hérité d'un excellent numéro et il va tenter d'en profiter le numéro 5 vlad del ronco et on écoute alexandre abriva vlad del ronco est tombé sur un os et les ires du home dernièrement à saint galmiers dans la foulée il fait face à un engagement de choix il est régulier mais ne gagne que très rarement il faut lui masquer les forces qui comportent des aléas il se plaît sur ce parcours et a souvent rivalisé avec de tels chevaux il a encore une belle carte à jouer alors ce que j'en pense de vlad del ronco il n'a plus à faire ses preuves pardon ses preuves à ce niveau il vient de prouver sa forme saint galmiers il a hérité d'un super numéro il a une belle carte à jouer le numéro 6 zelov et on écoute antonio ripol rigo zelov aligne les bonnes performances et encore fournit une fin de course remarquée à argentan il a eu le temps de bien récupérer va se présenter au top il avait bien gagné sur ce parcours au mois d'octobre alors qu'il avait hérité du numéro 9 il est cette fois mieux loti derrière l'auto start je compte sur lui pour prendre une part active à l'arrivée alors ce que j'en pense de zelov il est dans sa catégorie il joue la carte de la fraîcheur il peut en faire souffrir plus d'un sur sa route le numéro 7 dream et on écoute yannick henry dream a dû produire pardon dream a dû produire son effort un peu trop tôt dernièrement mais il a très bien couru il a bien négocié les tournants alors que j'émettais des réserves avant le coup il est resté au top et il bénéficie d'un engagement idéal face aux vieux le rythme risque d'être d'être élevé ce qui va l'avantager je suis logiquement confiant alors ce que j'en pense de dream et bien tout d'abord c'est lui le huitième numéro de mon pronostic alors dream il n'est pas très régulier plus confirmé sur des distances plus longues mais sa cinquième place dans le quintet du 29 novembre incite à la méfiance et il va tenter de confirmer le numéro 8 déco de chilou et on écoute christophe martens déco de chilou a souffert à une jambe au printemps il a été au repos forcé plusieurs mois avant d'aller à la mer il a repris depuis plusieurs semaines et il vient d'effectuer sa rentrée il va avoir besoin de plusieurs parcours avant de retrouver son niveau il ne sera pas prêt avant janvier ici il ne dispose d'aucune chance à revoir alors ce que j'en pense de déco de chilou bon il a été clair quand même l'entraîneur on est d'accord il est à court de conditions il garde ses chaussures moi aussi je les cartes le numéro 9 dandy de gaudrel on écoute bien en groupe dandy de gaudrel a besoin d'avoir une course un peu cachée on va voir comment cela va se passer mais il lui est possible de terminer dans les cinq premiers avec l'aide d'un bon parcours alors ce que j'en pense de dandy de gaudrel il enchaîne les échecs et les moins référencés sur courte distance il va devoir montrer un tout autre visage pour espérer se mêler à l'emballage final le numéro 10 va prio et on écoute rené legati ou legati va prio est arrivé en france à gros bois depuis un mois il s'est bien acclimaté évolué en bonnes conditions physiques j'aurais préféré un numéro plus en dehors il est assez imposant physiquement et avoir le 10 derrière la voiture n'est pas l'idéal la grande piste ne sera pas un problème il devrait très bien courir il est dur et possède de la vitesse alors ce que j'en pense de va prio il a la pêche il a remporté ses deux dernières courses en italie son entourage profite de sa grande forme pour tenter sa chance dans ce quintet et donc attention à lui le numéro 11 Calizio Bello on écoute Louis Théo Huissoc Calizio Bello est arrivé à l'écurie depuis peu il a logiquement demandé à souffler dernièrement pour sa rentrée au Croiser la Roche il va bénéficier d'un bon programme la saison prochaine sous la selle cette course va lui permettre de gagner en condition face à une telle opposition il est préférable de l'écarter alors ce que j'en pense de Calizio Bello il reste sur un échec le jour de sa rentrée il est à court de condition c'est non le numéro 12 Hiding Références et on écoute Jean-Michel Bazir Hiding Références m'a laissé une très bonne impression pour ses premiers pas à Paris-Vincennes si je reste en dedans il s'impose c'est comme cela les sensations étaient très bonnes c'est un bon élément le parcours de vitesse ne sera pas un problème il se lance en seconde ligne mais il peut enlever une course de ce genre alors ce que j'en pense d'Hiding Références il est pétri de qualité il enchaîne les podiums et les victoires il s'annonce encore redoutable le numéro 13 Kitty Wood et on écoute Alexis Pratt Kitty Wood s'était lancé au galop à Grenade-sur-Garonne il n'a pas apprécié le départ volté il sera plus à son affaire derrière l'autostart il possède de bons moyens mais il peut manquer d'une vraie course car il s'est montré fautif lors de ses dernières sorties cela dit il n'a que des chevaux d'âge à affronter et n'est pas hors d'affaire alors ce que j'en pense de Kitty Wood tout d'abord c'est mon cheval de complément en cas de non partant ce numéro 13 alors Kitty Wood il reste sur deux disqualifications mais il a pourtant déjà dévoilé un joli potentiel c'est un cheval à suivre qui ne va pas tarder à refaire parler de lui c'est un possible trouble fait le numéro 14 Starro Italie et on écoute Jean-Philippe Darondel Starro Italie a peut-être été un peu pris de vitesse en dernier lieu mais s'est très bien comporté dans un bon lot il fait toutes ses courses il est à son affaire sur la grande piste en seconde ligne il faudra subir tous ses chevaux se tiennent c'est le déroulement de course qui fera la différence si cela se passe bien il a sa place dans le quintet alors ce que j'en pense de Starro Italie il donne toujours son maximum en compétition et comme nous l'a fait remarquer son entraîneur dans les quintets celui qui rentre c'est celui qui a le bon parcours gare à lui s'il l'obtient d'autant que Franck Nivard sera au pilotage le pronostic ça donne 12 5 6 As 2 14 10 merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé à jouer avec modération bonne chance choper le moi ciao ciao